Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo à savoir comment rénover ces plastiques extérieurs, ces pare-chocs. Donc on va voir ça tout de suite. Avec le temps, les plastiques extérieurs s'abîment, se ternissent suite aux UV, au nettoyage qu'on fait des véhicules, surtout avec les karchers. Donc vous voyez, ils se ternissent et on va voir comment on peut raviver cette couleur, comment on peut restaurer ces pare-chocs. Tout d'abord, on va nettoyer le véhicule et insister sur les parties plastiques, les pare-chocs, tous les baguettes, les rétroviseurs qu'on peut avoir en plastique. Ensuite, on va attendre pour les laisser sécher, qu'ils soient bien secs, et ensuite, on va nourrir le plastique. Donc pour ça, on utilise de l'huile. Ça peut être aussi bien de l'huile propre de moteur, ou bien on a de l'huile de lin aussi qui marche très bien. Donc on nourrit bien et on va venir nourrir le plastique. Donc voilà. On a passé la vidéo de l'huile de l'huile de l'huile de l'huile de l'huile de l'huile de l'huile. Donc on va venir à nourrir le pare-chocs et à bien faire pénétrer l'huile de l'huile de l'huile de l'huile de l'huile. Et dans un second temps, on va venir avec un autre chiffon. Et voilà. Donc on a un pare-chocs qui a été rénové tout simplement. Donc en utilisant cette méthode-là, c'est une méthode qui va durer dans le temps à peu près entre 4 à 6 mois, suivant l'état des pare-chocs. Contrairement aux produits qu'on peut acheter des rénoves pare-chocs dans les magasins spécialisés qui vont durer le temps d'un bon lavage. Donc on va retirer au prochain lavage. Là, c'est quelque chose qui va durer beaucoup plus dans le temps et qui va tenir aux intempéries et au lavage. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt.